... Cette relance, justement, le secrétaire d'Etat Mayassine Kamara en a parlé. Nous sommes aujourd'hui en négociation avec la Banque mondiale. Après avoir reçu, bien sûr, plusieurs offres portant sur la réhabilitation de la ligne, aujourd'hui, les deux États ont décidé de négocier exclusivement avec la Banque mondiale pour avoir le financement de la réhabilitation. Le processus a été lancé. Nous avons déjà fait une réunion stratégique avec la Banque à Washington. Il y a dix jours, nous avons fait une réunion à Dakar avec les deux ministres et la Banque mondiale hautement représentés. Nous pensons que d'ici un an, nous allons finaliser le processus d'évaluation pour le financement. Peut-être que les travaux vont prendre deux ans, ce qui fait que dans trois ans, en principe quatre ans ou plus tard, Dakar-Bamako-Ferre-Voyer sera une réalité. Mais en attendant, les États ont décidé de lancer par eux-mêmes ce qu'on appelle les plans de sauvegarde d'urgence pour que d'ici un an maximum, qu'on puisse réhabiliter de manière sommaire la ligne Dakar-Bamako-Ferre-Voyer et permettre justement le transport des marchandises et éventuellement des personnes sur cette ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada